Tu sais quoi, on va faire Secret Story ? On n'a pas le droit de le dire. Alors, Story, j'y crois, Secrète, à mon ami ? J'ai la preuve là. J'ai le bras long dans le milieu. Ouais, ça se voit. Je connais Koudisère. Ouais. Ah ouais, mais je te fais rencontrer à l'ENA Situation quand tu veux. C'est pas l'ENA, moi, je te fais rencontrer. T'es connu par les jeunes Youtubers. Bienvenue de Happening Hour ! On improvise, on joue, on rit, surtout aujourd'hui, on trinque avec Lucas Garat ! Ouais ! Mandarine, mandarine, mandarine ! Julien Rabat ! Ils vont bien, ils vont bien, ils vont bien ! Et Veufla. Veufla ! Attends, là, je suis choqué, là, déjà. T'es choc-bar. On fait encore des... En 2024, on fait encore des dabs. Ça revient à la mode. Pourquoi pas ? Ça revient à la mode. Non, mais il y a des gestes qu'on a abandonnés, que je trouve ça dommage. Bah ouais, on en parlait. Ma grand merle, mon premier bad buzz. Il y a des gestes qui reviennent, quoi. Il y a des gestes qui reviennent à la mode. Méfiez-vous, parce que Julien, ils viennent créer un comedy club, là. Et lui, tu lui dis, il faut faire 7 minutes, il fait toute la soirée. Ouais, après... C'est le problème. C'est trop dur. Il respecte pas les temps, les flashs et tout. Mais vous mettez de la bouffe sous les nez des gens. Mais ça, il faut arrêter. Vous mettez des pièces. J'aime beaucoup cette chanson. Vous mettez de la bouffe sous les nez des gens. Attendez, on parlait du Claudio Capeo. Le Claudio Capeo. Elle est deux, là. C'est de l'accordéon en open mic. On sait pas ce qu'on fait avec un mec et un chapeau. Le Capeo, en fait, ça veut dire chapeau en provençal. Et du coup, vous connaissez un peu les... Vous tournez un comedy club ? Ouais. Sortie, souvent, c'est au chapeau. Ah ! Mais bien sûr ! Il n'y a pas que vous qui avez un cerveau, les gars. C'est ça, la bonne idée. Non, mais en fait, c'est peut-être parce que tu débutes, mais nous, on est payé au cachet, en fait. J'ai payé au cachet, ah ouais. Nous, c'est sur facture 1000. Ouais, en fait, voilà. Je sais pas si tu connais le point virgule. 1000. Nous, on rôde là-bas. On teste nos produits. Et mon rôde est quoi ? Oh, bah, tout, tout, tout. Là, Flav, il a un numéro de nombriliste. Ok. Funambule, là, qu'il va faire, là, maintenant, en live. Vas-y. Vas-y. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah non, non, pardon, pardon, vas-y. Non, non, c'est pas celui où tu sors la corde. C'est celui où tu es sur la corde. Ça, c'est le numéro de ventriloquie. Je suis désolé. J'ai regardé Jeff Panaglock hier soir. Ah, ça pue, ici ! C'est un superfume avec des noisettes. C'est l'éthique, Mads. Donc, tu t'es fait connaître dans les rues de tour comme ça, la veuf, là ? Bah, non, en vrai, comment, c'est vrai, à chaque fois, ça me perturbe d'équipe sur un indice sur ma vie. J'oublie qu'il... C'est pas un indice de ouf, non plus. Oui, c'est vrai que c'est pas un indice de ouf, du tout. Non, je me suis fait connaître à tour en me faisant oublier, en fait, tout simplement. Là, je reviens à tour, mais en vrai, personne ne m'attend à tour. C'est triste. Eh bien, on va voir si tu connais bien tour et la région. Ah, bah, ça ! Premier jeu ! Premier jeu ! Oh, j'adore les jeux. Tu sais cliquer, il connaît bien tour, maintenant. Ah, je connais bien tour. C'est vrai ? Eh bien, on va voir si vous connaissez bien tour, Julien, aussi. Ça s'appelle Dans le Panneau. Dans le Panneau. C'est bon, les gars. Tour est une belle ville remplie de gens un peu de droites mais on fait des gros chapeaux donc on les exclue. C'est vrai. Apparemment, à tour, c'est pas sur facture. Non. Non, non. Le principe est simple. Je vais vous donner des noms de villes chelous. Vrai ou fausse ? J'en ai inventé et il y en a qui existent. Vous me dites l'un ou l'autre ou les deux. Ok. Ville perdue ou trou pommée ? Ville perdue, ça existe. Bah, ville perdue, moi, je sais que ça existe. On t'a dit que si tu connais, il faut laisser les autres parler. Eh bien, je suis un débile. Eh bien, vas-y, gars. Et puis, c'était Ville perdue. Ville perdue, eh oui. Une rondelle pour ceux qui gagnent. Oh, génial. Au bout de trois rondelles, vous avez droit à un Jean-Pascal. Ah, c'est quoi Jean-Pascal, déjà ? C'est des agitateurs. Ah, je viens de comprendre la banlieue. Coudi, il bosse, les gars. Tout est carré. La rondelle, l'agitateur, tout est autour de l'apéro, quoi. Il y a un concept ici. Ah, putain, c'est carré. C'est pas le live douteux, tu vois. C'est bien ça. C'est quoi ce concept ? Jouer les... Ça, ça veut dire en langage podcast, ferme ta gueule. Ouais, va t'enculer et... Il n'y a pas d'appuyer sur un bouton. Putain, c'est ferme ta gueule. Du coup, tu rajoutes du montage. Ça veut dire juste que je n'ai même pas entendu. Je ne t'ai concentré à ça. Je ne sais pas ce qu'il fait en live. Je fais la réelle en même temps. Non, non, mais non. Je change la caméra, bien sûr. Ça bosse, hein. Il l'a dit comme un bot. Là, je suis sur toi. Là, c'est dingue. Vas-y, qui c'est qui veut parler, là ? Là, c'est moi. J'allais parler sur le fait qu'on dirait un Daft Punk, mais nul. On dirait un mix en live. Tu dois faire comme ça, tu vois. Oh là là, DJ des années 84. On continue. Jouer les tours ou tour de passe ? Jouer les tours. Jouer les tours, ça existe. Jouer les tours, ça existe. Oh là là ! Tu connais vraiment ? Bah oui, c'est à côté de Chewam. Ah putain ! Le citron. Je commence par des questions. On prend un citron. Pour l'instant, c'est simple. Mais il est bien enseigné. On continue. Rue haute de la mort, vous êtes, ou rue de la mort de rire ? Coudi. Oui, bonsoir. Voilà. Si la deuxième, elle existe, je me coupe une couille en live. Jouer elle a déjà joué au jeu. Ça part en live. La France est bizarre. C'est la première qui existe. Si la deuxième existe, je me coupe une couille. On peut... Je vais suivre ce mec. Ok, d'accord. Je veux faire la tranquille. Pas pour la couille, aucune des deux n'existe. Non, il n'y a jamais. C'est soit les deux, soit c'est une ou deux. J'invente un nouveau jeu. Non, alors dans ce cas-là, c'est la première, mais pas la deuxième. Ok, c'était rue haute mort. Vous êtes ! Oh ! C'est impossible ! Du coup, on n'a pas gagné là. Bah si, on a gagné. Ah, citron, citron. Et lui, il veut juste choper les citrons. On en a trois. Ça nous fait un Jean-Pascal. Très bien. Bon courage ou bonne bourre. C'est pas aussi dur. Des fois, les deux, ça marche. Les deux sont déjà après le sexe, moi. Si vous dites les deux et que c'est les deux, c'est gagné. Merci, fleuve. T'as entendu ? Non, non, j'ai entendu. Moi, c'est les deux après le sexe. C'est vrai parce que je ne suis pas. Il va couper. Il va garder sa vanne. Il va faire genre... Dans les commentaires, putain, il vous dit hyper analyse. J'ai une vraie vanne. Moi, c'est les deux pendant le sexe. Ah, il a les rires. T'as débrouilletage ? Je peux jouer avec ou pas ? Je peux toucher ou pas ? Il ne faut surtout pas lui donner le contrôle du truc. Oh, mais non ! Non ! Putain, les gars, what the fuck ! On va faire ça après. On est dans les nines de Cyril. Bonne bourre ou bon courage ? Oh, il est fort. Elle est bonne, ta vanne. C'était génial. La musique dans la peau ! C'est ça, mais c'est tout. Raciste. Tu ne veux pas les programmer pour du concert musical ? Ouais, mais moi, je ne vous paye pas, les gars. Mais tu joues, toi, du coup ? Bien sûr ! Mais on ne s'est jamais croisés, non ? Et alors ? Non, parce qu'ils jouent avec les plus grands. C'est vrai. Ils jouent avec un mec qui fait 1m90. Il joue dans des bouts de basket. Non, alors, bonne bourre, moi, je pense que ça existe. C'est bien, il revient dans le truc. Ouais, bon, elle est bonne bourre. Moi, je le suis encore, bonne bourre. Moi, je te dis les deux. C'était bon courage ! Ah, mais c'est ta faute aussi ! Non, mais non, mais non ! I'm so sorry. Bah ouais. Sorry, mate. Sorry, mate. Du coup, pas de citron. Barré ou bourré ? Barré. Barré. Ah non, mais il a fait déjà 1-1-3, donc ça fait bourré. C'est forcément bourré. Il n'y a pas ça du tout. Oui, oui. Écoute pas bien que ça marche. C'est bourré. C'est bourré. C'est bourré. C'est bourré. Et si c'est barré, le jeu, il est fait. Ça marche. Il est cassé. C'est quoi ? C'est bourré ! C'est bourré ! Mais ça marchait ma technique, du coup, mon analyse. Non, parce que je fais ça, après je l'ai mis dans le désordre. Tendu ou ville chauve ? Tu connais la grand-mère de Lucas. J'allais faire la même man. Parce que ma grand-mère a collaboré. Enfin bref. C'est horrible de dire ça, gars. C'est très sympa. Elle travaille dans les chemins de fer ? Bon, je veux pas aller au bout, mais... Non, non, c'est pas grave. C'est la suite ? J'ai une rubrique qui s'appelle fin de phrase. Si je te lance une rondelle, tu l'attrapes en live, t'es prêt ? Un, deux, trois. Allez, je m'embranle, je casse le décor. J'ai envie de tout faire. Essayez de viser là, par exemple. En ce moment, j'ai envie de lancer mes baskets. Il faut qu'on en parle de ça. Tu peux pas lancer ta carrière, plutôt ? Non, non. En ce moment, je suis sur scène, et je suis en train de faire mes blagues et tout, et je me remarque, je suis debout comme ça. Et je parle aux gens, et je commence à enlever ma basket. Et des fois, je m'arrête, parce que je me dis juste, j'ai envie de jeter ma basket sur les gens. Je sais pas ce que ça veut dire. Tondu ! Ou ville chauve. On y reprend. Tondu, je pense. Eh ben non, mais si, ça roule, on est pas sur Twitch. Alors, je regarde un peu ! Ah, mes commentaires ! Mes commentaires ! Oh, je te bonne ! C'est tellement dur, en train d'imiter Olivier. Ah, vas-y ! Ça seinture le micro-point, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, coup d'huileur de goutte, de goutte ! Vous voulez en savoir plus, vous allez sur Twitch, sur le live douteux. Oh là là, mais Koudi, tu m'en fais une sacrée pub ! C'était bien résumé, moi, je ne regarderai que ton résumé. Mais t'as oublié de dire, « Oh, bienvenue dans le chat, t'enculé, ton pseudo de merde, 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 merde ! » Eh bien, c'était Ville Chauve ! J'y étais, j'y étais, j'y étais. On continue ! C'est en Turquie ? La Californie... Putain, non, mais là, il faut prendre un citron, attends. La Californie ou Mexico ? La Californie ou Mexico... Ça, c'est au tour de tour ? Ouais. Dans la région. Ouais, tout est vrai. Je suis trop con, je pensais que c'était deux vraies vies, les chauves. Mais les deux existent. Bravo ! C'est vrai, merci. On commence par des trucs faciles pour lui, tu vois. La Californie. Les deux existent, ouais. J'utilise les Californies. Les deux existent dans la région ? Ah, dans la région ? Non, mais en fait, je vois un truc genre « La Californie ». Tu vois ? La Californie. Comme si c'était écrit par Lucas, tu vois. Mais tu sais que du côté de Brest, il y a une ville qui s'appelle « La Cal... » Non, une rue, c'est la rue de « La Cal-O-Ri ». Ah ! Et c'est « La Cal-O-Ri », tu vois ? Du riz. Ah, c'est marrant. Et il y a un mec à la mairie de Levallois-Péret qui s'appelle « Grain de Riz ». On le connaît. On le connaît. Bien sûr. Tu dis que c'était des proches à toi ? Marreuse, c'est ta resse. On continue ! On embrasse Isa. Ouais, tcha-tcha-bise. Les deux ! Oh ! Si vous suivez l'émission en vidéo, vous avez à chaque fois la petite pastille avec le vrai panneau. C'est toi qui fais le montage ? Ouais, j'y vais avec ma petite voiture et je fais la photo du panneau, putain ! Tu la mets dans le... C'est tellement ché, Coudizère. Mais c'est dingue ! Mais Flav, qu'est-ce que tu branches ? Je regarde Mexico. Tu me crois pas ? Je fact-check. On continue, vous ou toi et moi ? Oh ! Bah, toi et moi. Mais en fait, ça, c'est une proposition que je te fais. Moi, je serais pour qu'on continue ensemble, en fait, Coudizère. Parce que, tu vois, je vois très bien que tu viens chaque dimanche, chaque semaine et tout, on s'envoie des messages. Donc, j'aimerais le dire, enfin, en live, David Coudizère et moi, on va faire un petit bébé ensemble. T'as été diagnostiqué HPI ou je sais pas quoi ? Oh, je suis pas sûr. Non, parce que c'est bon, il est juste con. Ouais, c'est pas mal, là. En vrai, je pense pas que ça a été une leçon, en plus. Dommage. Vous êtes des merdes. C'est fou ! Tu vois, tu me vouvois ou alors tu considères que tout le monde pense que l'or ? Vous avez fait la même valeur. C'est très bien. Eh bien, c'était les deux ! Il y a une ville qui s'appelle vous, il y a une ville qui s'appelle toi, plus loin et plus loin que moi. Mais Coudiz, tu détestes faire perdre les gens à chaque fois, à tes jeux, c'est tout le temps les deux bonnes réponses. On continue ! Hommes ou femmes ? Ça, ça veut dire, ferme ta gueule, c'est un peu le même... Ah, hommes, je crois que ça existe. Je crois qu'il y a un lac. Ah, hommes. Il y a un lac à hommes. Ah, le lac d'hommes. Mais bien sûr. Non, je vous jure que c'est vrai. Du gros lac à Musp. Pour papa. C'était Rome ! Bon, moi j'ai vu. Yes ! Mais sinon, parle-nous de toi, Coudiz. Le P de Jojo ou le Rho de Gégé ? Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, le deuxième, on ne peut plus le citer. T'as dit, il faut la garder, cette séquence. Je garde tout, là. Tu gardes tout, putain. Tant que ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui bat de buzz. Mais il n'y a pas de buzz à avoir. Je ne peux pas nous faire de buzz. Bon, 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 monsieur ! Excusez-moi. Yann Paul Lézis. Clippez, clippez, clippez ! Mais voyez, les producteurs ! Le P de Jojo ou le Rho de Gégé ? Le P de Jojo. Ok ! Le Rho de Gégé. Eh bien, c'était le P de Jojo ! Oh, j'avais envie de voir ! Mais ça existe ! Genre, tu habites où ? À Bellevue, qui était de Bellevue ? Ah ouais ! T'as dit, où c'est ? Ouais. Eh bien, où c'est ou pas là ? Mais non, c'est fort. Où c'est ? Il rebondit en live sur ce que je dis. Pas là, mais t'es où ? C'est où c'est ? Où c'est ? Oui, c'est où c'est ! C'est où c'est ! C'est où c'est ! Épuisé ! Oui, AVC. Ouf, épuisé. Attends, laisse-moi réfléchir. Tiens, moi, je fais mon citron, parce que j'ai eu juste. Dans tous les cas, l'hôpital public français est en train de s'effondrer. Ok, c'est noté. Épuisé ou AVC ? AVC. Ok ! Lucas ! Lucas, qu'est-ce que t'en dis ? La 1. T'as un petit redotto, là ? Non, je l'ai caché. C'est super bien. C'était les deux ! Oh, mais c'est tellement difficile ! Tout le monde gag. C'est tellement difficile ! Et enfin ! C'est à côté de chez moi. Dernier. Mich ou Loche ? Loche. Oh, j'adore les deux. Eh, Mich. J'habite à Mich, j'habite à Loche. Ouais, quand on est avec ta beau fond, t'as eu. T'as dit quoi ? J'ai dit Mich ou Loche ? J'ai dit j'adore les deux, il était mort de rire. T'as déjà un petit public, tu vois. Bah, moi, je sais. Bah, dis-le ! Loche. J'ai dit Loche. Eh bien, c'était Loche ! On n'est pas rendu à Loche. Oh là là ! Eh bien, on va jouer à un nouveau jeu qui s'appelle le Bip. C'est quoi, le Bip ? C'est très simple, le Bip. Vous connaissez ? Si je bip, vous voyez, ça va couper ma voix. Regardez, ça va couper. Incroyable. Vous allez parler de vos spectacles, etc. Sauf que vous allez dire, à tout moment, vous allez essayer de me piéger en disant des horreurs. Et moi, je vais devoir être réactif. C'est-à-dire, je vais les Biper. Si je n'arrive pas à les Biper, on va les entendre, je les laisserai. Moi, prochainement, je joue sur un bon gros plateau de merde. En plus, c'est pas vrai, je joue encore le plateau d'Arthur Perrier. J'aime bien là-bas parce qu'il n'y a pas trop de... C'est hyper dur parce qu'en fait, à tout moment, il découpe la séquence et il m'envoie... Il t'envoie. Non, j'aime bien, c'est un bon plateau. Il n'y a pas trop d'arabes en ce... Non, mais franchement, c'est un bon plateau. En plus, là-bas, les femmes sont cool, elles comprennent bien et tout parce que c'est vrai que parfois, les femmes... Elles font moins la vaisselle, quoi. T'as pas Bipé, là ? C'est pas une assalité. Oh, putain. Oh, putain. Mais Lucas joue pas là-bas. Non, je ne règle pas dans les lieux de boune. Coudi, il faut que tu joues à pleurer actif. Ah, putain, enculé. Bon, toujours est-il que... J'ai hésité à lâcher juste une insulte, voir si c'est le cas, dès qu'il est dans un comedy club, c'est le régisseur, il est obligé de faire ça. Il y a des régisseurs qui s'amusent trop à essayer de s'adapter, au moins qu'il gère le micro, mais si j'éloigne ou je rapproche le micro, c'est fait exprès. Du coup, c'est un cauchemar. On va jouer à C'est ma tournée. C'est ma tournée. Attends, faire des tingles. C'est ma tournée. C'est long, les gars. Je vais vous donner des titres d'émissions de télévision qu'il va falloir compléter, mais avec la mauvaise réponse. Touche pas à mon cul. Rien de dire cul partout. Ah, mais c'est à Lucas, c'est à Lucas de commencer, pardon. Oui, ça s'appelle une tournée, c'est une tournée. Touche pas à ma cons. Il doit pas toucher à sa coke de toute l'émission, c'est trop dur. À la pause pub, il est là. Ah, tu dois être obligé de couper, c'est un copain. Attends, je vais venir te frapper. Incroyable, mais faux. Très bien. N'oubliez pas les gens persécutés dans le monde, il faut arrêter. Co ? Wabunga. C'est quoi Co ? C'est quoi Co ? Bah Co. C'est quoi Co ? Bah Co. Den Co ? Koh Lanta, Koh Etiwi. Ah ! Donc Co ? Co-collaborateur ? Ça va, c'est bon. Il y a ta grand-mère ? Il y a quatre chauves collaborateurs, il y a trois personnes qui sont vraiment d'alopécie et une qui est extrêmement malade. Tu dois deviner laquelle est laquelle. Ça s'appelle Collaboration. J'adore. Les reines du... Ah. Je suis pas dedans depuis tout à l'heure. T'es pas dedans ? Les reines du business. Les reines du business. Ça pourrait marcher. Ouais, ça pourrait marcher. La roue de la... Détresse. La roue de la détresse. Tu peux pitcher l'émission ? Bah en fait, c'est une émission où les gens, ils viennent, ils ont plus rien, vraiment, crédit et tout, mais qu'ils lancent. Il y a une chance sur 100 pour qu'ils repartent avec 100 000 balles. Et sinon, il y a l'huissier qui les emporte direct en prison. Vendredi, tout est ? Tout est juif. Parce que c'est Shabbat. Oui, il a raison. C'est Shabbat, vendredi. C'est Shabbat, le vendredi. Allez, faites rentrer. Surtout pas lui. Surtout pas lui. Pas mal, c'est pas mal. Donc, il y a la porte à se joue. Oh merde ! Clac ! Il n'y a que la vérité qui blèche. Je suis désolé, en vrai, je ne pouvais pas savoir si c'était ta sœur. Je suis là, je croise une meuf. Elle est sympa et tout. Voilà, elle est sympa, la meuf me parle et tout. Bon, voilà, on change de jeu. On ne demande qu'à accuser. On ne demande qu'à accuser. C'est un jeu où tu as 5 humoristes, ils sont devant toi et tu dois accuser un humoriste. Il y a une chance, maintenant il y a une chance sur une, qu'il ait pu son problématique. Je croyais que c'était des humoristes qui allaient juger des juges d'humoristes. Ah non, c'est vraiment balance ton stand-up. Ouais, balance, on est là dedans. Ouais, on est en plein dedans. Pour l'instant, il n'y a pas de bad buzz sur vous. Non. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a rien. Flav, il balaye des vieilles, mais ça, ils n'ont pas le tour d'aller jusqu'à... Oui, mais ça, c'est un hobby. Mais qui n'a jamais balayé une vieille ? C'est bien de reconnaître ses faiblesses et ses efforts. D'habitude, je m'en sors, là, je me laisse submerger et je sombre dans la facilité. Je ne suis pas à la hauteur, pardon. Eh bien, on annule cette émission. Merci d'être venu. C'était Asking Hour. Vous avez toutes les informations en description. Allez voir le Comédie Club de Julien. Rappelle où est-ce que ça se passe. Le Capet au stand-up. Un Rue Frochot. Vuefla, t'es beaucoup en région. Moi, je suis beaucoup en région. Ouais, je tourne pas mal, ouais. Ouais, ça va, ça tourne. Après, je joue dans des lieux où, vraiment, il y a 20 personnes. À Prague, vous avez joué ? On a joué à Prague. Regarde, c'était à Prague. Vous êtes allé à Prague ? On a joué à Prague. On est les premiers. C'est vous qui avez organisé le... Non, pas du tout. C'est un mec de là-bas qui nous a contacté pour jouer. Ok. Donc, voilà. Mais comment il est tombé sur vous ? En fait, il est passé par Amos. Amos le Tiek, qu'on embrasse. Un très bon pote à nous. Super pote, très cool. Qui est dans la Vlog2Too Corporation. Voilà. Parce qu'il est monteur, en fait. Mais il enlève un peu tout ce qui est contestable ou pas ? Il travaille avec un juriste ? C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il peut nous envoyer en prison. Ouais. Ah ouais, je pense que... Il peut nous envoyer en prison. Eh bien, vous allez en parler dans une autre émission ! Mais non ! Mais une avant ! Tcha-tcha ! Oh putain ! C'est vraiment fini ? C'est vraiment la fin de l'émission ? Ouais ! C'est vrai ! Ah putain, ça y est, Lucas, il est dégoûté. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est pas ça !